alors bonjour à tous aujourd'hui on va faire la vidéo sur la finition du chantier chaud chanvre que j'ai fait l'année dernière donc ici donc une fois que le chanvre a bien séché donc entre l'application de la dernière passe de chaud chanvre et là lors du finition il s'est passé deux mois deux mois et demi quelque chose comme ça entre temps on a fait et ben dans la dernière vidéo on voit les cloisons on voit nicolas qui a fait toute la toute la voûte ou le rojentoiement et comme on a avancé le chaud chanvre pièce par pièce on a eu le temps de finir en bas etc donc là sur l'application de la finition donc l'enduit en dernière passe de chaud chanvre a été taloché et du coup là ce qu'on fait c'est qu'on a fait une application en deux couches frais sur frais donc d'abord on applique ici la première couche sur toute la surface qu'on va venir par la suite donc une épaisseur assez assez fine en fait qui va venir récupérer on est quasiment sur la hauteur du grain donc on est en 0,2 c'est du sable 0,2 donc on est quasiment sur l'épaisseur du grain à peine plus et ça va venir combler tous les petits défauts d'aspérité liés au talochage et liés au chaud chanvre en lui-même qui est assez granuleux quand même une fois l'application faite on vient comme ici on voit on taloche partout au fur et à mesure en fait on applique une partie on taloche on applique une partie on taloche etc le fait de talocher ici nous permet de créer une accroche mécanique pour la deuxième passe pour la couche finale de finition vraiment la dernière couche et ça régularise aussi l'épaisseur et la planilité du du support donc là évidemment en finition donc chaud aérienne et grain c'est du 0,2 qu'on a qu'on a équilibré puisqu'il manquait un peu de fines donc on a rajouté on en fait on a mélangé plusieurs sables mais la granulométrie principale c'est du 0,2 comme pour le chaud chanvre l'enduit préparé au moins la veille si c'est pas un peu plus aux malaxeurs et on a un dosage qui est entre 2 pour 1 et 3 points donc là on a quasiment dans le on est quasiment dans le dans le rythme réel c'est à dire que on fait très peu de pause entre la première passe et la deuxième passe ce qui nous permet de faire de quasiment d'appliquer comme si c'était à fait appliquer une passe mais pour nous pour pas faire de traces de raccords c'est plus simple de le faire comme ça et donc on voit en fait à chaque fois là où nicolas commencé moi je passe juste devant lui j'applique la matière sur sur l'épaisseur et nicolas corrige un petit peu et surtout fait le lissage ce qui était important pour nous sur cet exercice là c'était de d'avoir la même finition en fait malgré tout même si on travaille avec les mêmes outils et la même matière la manière de lisser et d'appliquer si on fait chacun un côté ça va se voir s'il y aura des différences c'est pas c'est pas énorme mais ça se verra quand même et donc après voilà donc là ce qu'on fait c'est que il y en a un qui applique et un autre qui hisse et après on corrige un petit peu les petits défauts d'aspect qu'on voit au fur et à mesure et donc une fois que c'est appliqué le chantier est assez récurrent puisque on applique on est à ses outils on prépare le mur suivant et c'est en avance quoi donc l'outil classique truelle lisseuse platoires voilà une fois un mur terminé on peut passer au suivant action ça nous fait rire de se filmer mais c'est pas c'est pas dans mes habitudes de vie on va dire quoi mon téléphone c'est un truc comme ça j'ai pas de réseaux sociaux j'ai pas de choses comme ça et se filmer des fois c'est un peu bizarre même là par la caméra tout seul c'est pas dans mes habitudes de vie quoi à gauche nicolas comment sa première passe du mur suivant et moi pendant ce temps là je commence au nettoyage ce qui fait qu'à chaque fois en avançant dans ces rythmes là une fois qu'on sort de la pièce elle est terminée quoi on a pu on n'y retourne pas quoi on y retournait quand même pour aérer pour chauffer parce que c'est aussi une période froide aérer la journée chauffer la nuit et puis on stocke un peu des outils des fois entre les pièces etc mais dans l'idée une fois qu'on est parti on est parti quoi alors le rendu vidéo est vraiment pas top en tout cas sur mon écran ça donne pas très bien je sais pas quelle résolution j'ai filmé mais on voit vachement les pixels j'ai un peu déçu donc voilà toujours pareil la première passe est appliquée donc là moi je finis la première passe parce que nicolas est parti passer un coup de fil ou des fois il y a des gens qui passaient sur le chantier l'électricien le plombier des gens comme ça donc il faut bien discuter quand même il faut coordonner un peu les choses et donc voilà tout de suite après et ben une fois que l'application a été fait donc d'allochage et ben on passe on fait la seconde passe il n'est pas impossible qu'on traite deux passes par exemple on avait fait un petit café par vu quand même voilà on accélère un peu la matière lissage j'accélère un peu c'est parti c'est parti Et là voilà un petit d'apport à ma photo, donc sur ce chantier il y avait un photographe qui habitait à côté du chantier, qui était notre voisin de notre location. Et là pour faire un rappel un peu de tout le chantier, donc toute la préparation du chaud-champ, le stockage, l'occupation des pièces, un peu comment ça se passait, la pose des règles, le dressage, la manière d'appliquer. On le laisse pour faire un résumé un peu du chantier. Et dans la vidéo suivante, on va faire une autre finition, enfin une finition similaire mais d'une méthode différente, la vidéo prochaine pardon, la vidéo suivante. Et il y aura la finition, le rendu final en vidéo, j'espère que ça rendra bien. En tout cas on était très contents, on a des très belles photos du chantier et c'est clair que c'est très agréable quoi. Voilà ça c'est la matière, c'est la finition. Voilà l'application, c'est ma gueule, avec un peu de chaud dans les yeux. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt !